Musique Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler en deux mots de ma nouvelle formation sur la prévention et les soins de l'arthrose cervicale stade 1 à 3. Alors stade 1 à 3 ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire que c'est une arthrose qui a été diagnostiquée, qui commence à vous gêner mais qui n'est pas au stade ultime. Il s'agit donc de prendre son arthrose en main, de prendre ses vertèbres en main carrément, c'est vraiment l'image, afin d'essayer de freiner et voire de stopper le processus évolutif car si on ne fait rien, c'est comme la rouille, si on ne frotte pas, si on ne fait pas de la prévention, si on ne met pas de l'entérouge, etc. si on ne fait pas tourner le moteur, la rouille va inéluctablement gagner en profondeur et détruire de plus en plus de tissus jusqu'à un stade d'irréversibilité. Mais si on fait de la prévention, au minimum on va améliorer la longévité de vos activations et de vos cartilages. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est qu'on peut agir sur l'arthrose lorsqu'on agit précocement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le dernier stade. Lorsqu'il n'y a plus de cartilage, si on vous dit qu'il faut mettre une prothèse, dans 9 cas sur 10, il faut mettre la prothèse. C'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais dans certains cas, selon l'âge, selon le cas, selon la volonté de la personne, il est possible de reculer les chances. Il est possible de freiner le processus. Mais si vous avez une arthrose évoluée, il faut impérativement demander à votre praticien, à votre médecin traitant, si vous pouvez essayer d'améliorer la situation. Vous voyez, donc, ma méthode s'adresse à, disons, des personnes qui sont capables de se prendre en charge, d'abord. Donc, il faut avoir la volonté, il faut avoir la motivation, il faut vouloir se changer, il faut avoir surtout la volonté de changer ses habitudes. Parce que dans ma méthode, souvent, je demande de faire des changements radicaux au niveau des habitudes, de l'ergonomie, mais aussi de l'alimentation, de la manière de se soigner. Donc, il faut apprendre à masser certains points, il faut apprendre à itérer certaines zones, voilà, à utiliser des techniques, genre appareils de redressement des courbures. Il faut apprendre à utiliser des colliers. Il faut apprendre, en fait, toutes les techniques, mais il faut utiliser ce qui vous convient le mieux, et c'est la raison pour laquelle je donne toujours plusieurs conseils, et vous choisirez celui que vous sentez le mieux. Si vous les testez, il faudra utiliser celui que vous sentez le mieux, celui qui vous fait le plus de bien. Voilà, c'est tout, c'était pour vous dire, ma formation est opérationnelle, vous pouvez vous y inscrire, et la suivre, vous verrez, c'est très simple, ce sont des vidéos et des PDF associés, donc tout est expliqué de manière très simple, l'anatomie il y a la base, mais quand vous avez vu ça, vous comprenez pourquoi vous avez des problèmes, et vous comprenez qu'on peut faire quelque chose, non seulement qu'on peut, mais vous savez comment faire. Donc vous aurez non seulement un savoir, parce que j'explique les bases, scientifique de préférence, mais en utilisant des mots faciles à comprendre pour tout un chacun, et vous aurez surtout un savoir-faire. Le savoir-faire, eh bien, c'est une expérience que je vais vous donner, vous transmettre, pour que, à votre tour, eh bien, vous intégriez les mêmes démarches mentales, pour que le changement se fasse en profondeur. Il ne s'agit pas de faire la gymnastique, il s'agit de changer son schéma neurologique, changer votre comportement postural. Et ça, c'est possible, mais je vous le dis d'avance, ça prend entre 6 mois et 1 an. Donc si vous êtes décidé à prendre votre santé en main, si vous voulez ralentir le vieillissement physique, si vous voulez récupérer après un problème, un accident, même ancien, pour essayer d'avoir une amélioration qui dure dans le temps, ce qu'on appelle une santé durable, eh bien, vous pouvez suivre ma formation. C'est tout pour cette petite vidéo d'information. Si elle vous a intéressé, eh bien, vous cliquez sur le chaîne, merci. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, appuyez sur abonnez-vous. Et je vous dis bien à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour une formation. Prenez soin de vous, à bientôt.